La réunion du conseil de ministre présidée par la première ministre Judith Souminoua-Toulouka, j'ai nous prie de suivre cet estré choisi par votre rédaction. Naufrage sur le lac Kivu. Au nom du gouvernement de la République et en son nom propre, la première ministre a exprimé à la fois sa profonde tristesse et son indignation à la suite du naufrage survenu sur le lac Kivu, en province du nord Kivu et du sud Kivu, dans la matinée du 3 octobre 2024. Cet incident a fait, d'après le bilan provisoire présenté par le gouvernement provincial du nord Kivu, 23 morts, 58 rescapés et plusieurs disparus. Elle a exprimé les condoléances du gouvernement aux familles éprouvées. En leur mémoire, un deuil national de 48 terres est décrétés à partir de ce vendredi 4 octobre 2024 sous l'étendue du territoire national. La première ministre a rendu hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo, FRDC, et à d'autres agents de nos services, ainsi qu'à d'autres compatriotes qui se sont activés très rapidement pour secourir les victimes pour qui toute la compassion du gouvernement a été exprimée. Elle a rassuré la poursuite des recherches pour trouver les disparaînements. Aussitôt qu'elle a été informée de ce drame, et en accord avec le président de la République, la chef du gouvernement a dit avoir instruit les membres du gouvernement habilités, chacun, dans les limites de ses compétences, à prendre des mesures pour donner tout l'appui nécessaire aux autorités provinciales. Ce drame a-t-elle rappelé et lui des nombreuses conséquences malheureuses de l'occupation de notre territoire par les forces rwandaises et leurs supplétifs du M23 ? Car ses compatriotes qui venaient de Minora ne prenaient jamais le lac pour leur déplacement et évacuation de leurs produits vers Gaumont. Et puis le député et sénateur du Nant Kivou s'est dit solidaire aux familles de victimes et il demande une assistance au gouvernement central pour enterrer dignement ses morts. Le député et sénateur Elie du Cid Kivou réunit un réunion extraordinaire ce vendredi 4 octobre 2024. Concerné par les circonstances douloureuses des trucs de tragédie de naufrage et a eu lieu le soir du mercredi 2 octobre vers 17h à Mouché-Nicalé et ce jeudi 3 octobre par les bateaux Merdi en partance de Minova vers Goma et une pirogue motorisée sur la rivière Oulindi à Chaboundam. Nous tenons à exprimer notre compassion et à présenter nos condoléances aux populations du site Kivou et Nord-Kivou en général et en particulier celles du territoire des Calais et Chaboundam dont le bilat des personnes décédées et disparues et plusieurs biais matériels emportés par les eaux jusqu'à l'arrestre provisoire. Considérant la récurrence des cas de noyade dans les circonstances presque similaires nous festigeons et dénonçons la responsabilité du gouvernement de la République à ce qui suit. La léthargie dans l'application de mesures énormes régissant les certes de transports lacistes en particulier et d'autres voies navigables en général. Le manque d'infrastructures adéquates telles qu'est la non-ouverture jusque-là de la RND sur nos tronçons Bukavu-Goma la RN-5 bordant les lacs Tanganyika. Le manque de bateaux publics appropriés devant faciliter le transport des personnes et leurs biens sur les lacs Kivou et Tanganyika. La persistance de l'agression rwandaise a entraîné la coupure de la route Minova-Goma par les M23. Au regard de ceux qui précèdent, nous recommandons ce qui suit. Affecter des bateaux publics sur les lacs Kivou et sur les lacs Tanganyika pour faciliter les mouvements des personnes et de leurs biens. Éradiquer l'insécurité dans la zone Goma-Masisi et le Grand Nord en mettant fin le plus rapidement possible à l'occupation de ces zones par les M23 RDR. Instruire la réglementation sur la rivière ou l'Indie dans les territoires de Chabunda. Prenons à présent de nouvelles de la rencontre entre le président RDC et son homologue français à l'Elysée. Félix Tchisekedi et Emmanuel Macron évoquaient de questions de coopération bilatérale entre la RDC et la France. Le 19e sommet de la francophonie et la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. On retrouve Boulandine Tzovo pour de commentaires. Pour la deuxième fois consécutive en l'espace de cinq mois, les présidents Félix Tchisekedi-Tchilombo et Emmanuel Macron se rencontrent de nouveau ici au perron du palais de l'Elysée à Paris. Comme à chaque rencontre précédente, les deux chefs d'État ont échangé des accolades appuyées en signe de l'excellence des relations entre leurs pays respectifs. Après le traditionnel cérémonial d'accueil et la photo souvenir, les deux chefs d'État des deux plus grands pays francophones au monde se sont retirés, seuls à seuls, pour un entretien à huis clos. A l'issue de cette rencontre, les deux chefs d'État n'ont pas fait des déclarations, mais de toute évidence, l'on croit savoir que leur entretien s'inscrit dans la suite de leur rencontre de fin avril dernier, autour de laquelle ils avaient fait part de leur détermination à trouver une solution durable face à la situation humanitaire dramatique à l'est de la République démocratique du Congo, conséquence de l'occupation rwandaise des territoires congolais. À ce sujet, le président Macron avait publiquement déclaré vouloir rencontrer le président du Rwanda pour lui demander de cesser de soutenir les troupes terroristes du M23. Pour sa part, le président de la République démocratique du Congo, Félix Anton Tshisekedi Tchilombo, est resté rationnel dans sa démarche. Le Rwanda doit retirer ses troupes de la RDC avant d'envisager une éventuelle rencontre avec les autorités rwandaises. Le sujet est aussi à l'ordre du jour du 19e sommet de la francophonie. Le grand titre de ce samedi, il s'est ouvert hier vendredi 4 octobre 2024, le 19e sommet de la francophonie. Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement ont pris part à cette grande messe francophone placée sous le thème « Crédit, rénové, entreprendre en français pour le 326 millions de francophones sur le 5 continent ». La RDC est représentée par son président Éric Cabamba. Après avoir attiré toutes les caméras du monde avec les Jeux olympiques, Paris est de nouveau le centre d'attraction du monde avec la tenue du 19e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est à 90 kilomètres de Paris, au centre international de la France, à Villers-Cotterêts, que les chefs d'État ou leurs représentants des 88 pays membres se sont donnés rendez-vous pour parler politique, culture et langue au sein de la francophonie. Chef d'État de l'un des plus grands pays francophones du monde, le président Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo a été accueilli par le couple présidentiel de France et le secrétaire général de la francophonie, un protocole exceptionnel réservé à tous les chefs d'État. Le président Félix-Tshiseke de Tchilombo et une trentaine de ses collègues ont assisté à la cérémonie inaugurale marquée par les prises de parole du président Emmanuel Macron et de la secrétaire générale de la francophonie. Les deux personnalités sont revenues sur les valeurs collectives que partagent les pays membres de l'EIF au-delà de la langue française. Organisé sous le thème « Créer, innover, entreprendre en français », la tenue de ce sommet est considérée comme une réponse aux enjeux très concrets à l'heure notamment du tournant numérique et de la montée en puissance de l'intelligence artificielle, un tournant que veut s'approprier la francophonie. L'un des temps forts de la journée inaugurale a été la passation de la présidence tournante de l'EIF entre la Tunisie, pays sortant, et la France, pays entrant. Dans la soirée de ce vendredi, tous les chefs d'État vont partager un dîner avec leur hôte Emmanuel Macron à l'Elysée. « Bonjour le Kinshasa ! Bonjour le Congo ! » Allez, on change au cas vraiment de chapitre. C'est un fait qui a laissé sans voix les habitants de la capitale RDI congolaise Kinshasa. Comme dans un film sur l'avenir Kalembenembe, un immeuble de six niveaux s'est effondré. Pas de panique, pas de perte en vies humaines, mais plusieurs dégâts matériels enregistrés. Le raison dans ces reportages de Rikabamba. Un nuage de fumée submerge tôt le matin toute l'avenue de Kalembenembe dans la commune de Kinshasa. Vers 11h du matin, les cinq balcons de cet immeuble se sont effondrés, les uns après les autres. Précédés par un énorme fracas, selon deux témoins, l'immeuble s'est écroulé partiellement et en quelques secondes seulement, ce n'était plus qu'un amas de gravats. Après ces bruits, les habitants du coin se sont régroupés, très abassourdis. Le potage, l'immeuble s'est effondré. Il n'y a qu'un bambara, ouais. En dessous des décombres, plusieurs biens matériels détruits, mais pas de perte en vies humaines, selon le premier bilan. C'est pas dégâts, c'est pas dégâts, c'est pas dégâts. Jusqu'à présent, il n'y a pas mort d'hommes. Nous avons constaté seulement plusieurs dégâts matériels. C'est pas dégâts matériels, c'est pas dégâts. Cet immeuble avait des fondations prévues pour soutenir deux états seulement, alors qu'il en avait déjà six, selon le témoin trouvé sur les lieux du drame. C'était prévu pour deux niveaux seulement. Ça nous étonne de voir ces bâtiments arriver jusqu'à six niveaux. La cause de l'effondrement n'a pas encore été clairement établie, mais selon les habitants, les laxismes, la négligence et l'utilisation de matériaux de mauvaise qualité sont jusque là. Je le disais en titre, plusieurs avenues sont impraticables dans la ville-province de Kinshasa. Pas du tout impossible de constater de lac artificiel après le passage de la dame la plus roulée sur les avenues Kabinda Kalembelembe-Mokali et une partie de Bypass plus qu'un combat de Titon Jacaboba. Plusieurs acteurs de la ville-province de Kinshasa sont impraticables et nécessitent une intervention urgente. La voie de la ville-province de Kinshasa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada N'existe que des noms. Sous-titrage Société Radio-Canada a aussi pour conséquence l'augmentation de l'insécurité dans ses coins de la capitale. Des malfrats en profitent pour extroquer les véhicules et motocyclistes au perçu des citoyens entre 22h et 4h du matin. Des personnes interrogées en appellent à l'intervention du gouverneur de la ville-province Kinshasa afin que cette route hautement stratégique soit éclairée afin d'éviter de continuer à compter les morts à la suite des accidents qui sont enregistrés toutes les 24h. ...on enregistre au centre supérieur militaire de la zone. Le militaire féminin a désormais un bâtiment moderne inauguré par le vice-ministre de la Défense et le fruit de la coopération avec la MONISCO. Construit avec l'appui de la MONISCO à travers la Division Réforme Sécurité que le vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Samy Adoubango, a au nom du vice-premier ministre et ministre de la Défense, Guy Kabongo, procédé à l'inauguration du nouveau bâtiment destiné au personnel militaire féminin dans le centre supérieur militaire à Biza-Ozone. Le vice-ministre a, à l'issue, indiqué que cette réalisation reflète la bonne collaboration entre l'RDC et la MONISCO. Si nous nous retrouvons ici, et c'est dans ce cadre de la réforme de cette aide de sécurité, lors de la dernière évaluation de l'année passée, il a été décidé, c'est un projet à un acte physique. Et c'est aujourd'hui, c'est un grand plaisir et l'heure de se retrouver sur ce bâtiment imposant qui est éligé par des partenaires de la République démocratique de Ticongo. C'est là qu'ils vont utiliser ces bâtiments. Nous vous prions de les gérer à vos pères de famille. De son côté, le général-major Sheishi Mayu Justine, commandant du corps de logistique et points focals du genre, a rendu un vibrat hommage au président de la République, Félix 130, Tiseké de Tchilombo, pour son attention remarquable de chercher à promouvoir toujours les droits de la femme. Plusieurs autres discours ont caractérisé la cérémonie, notamment les mots de bienvenue du commandant du groupement des écoles supérieures militaires. Éducation à présent. Après sept jours d'intenses activités dans le Hutuélé, le vice-ministre de l'éducation nationale, Arigane Kinshasa hier vendredi. Ses reportages, madame, messieurs, vous permettent de tout savoir sur sa visite dans cette province de la RDC. Regardons. C'est par la province éducationnelle Hutuélé de Awatsa que Jean-Pierre Kezamundrou Moussissiri, vice-ministre de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, boucle sa mission d'une semaine dans la province du Hutuélé, ce vendredi 4 octobre 2024, et ce, après avoir parcouru, sous la conduite du gouverneur Jean Bakumit Ogambou, les écoles de la province éducationnelle Hutuélé 1, reliant Issyro et le territoire de Nyangara. Grand était ma joie de voir que 90% des écoles sont déjà opérationnelles dans les deux provinces éducationnelles, Hutuélé 1 et Hutuélé 2. Et ça, c'est la satisfaction, parce que ça a raconté le désir profond du chef de l'État, Félix-Antoine Tissé, qui veut que tous les enfants congolais aient accès aux études, accès à l'école. Au terme de sa ronde, Jean-Pierre Kezamundrou salue l'accompagnement lui offert par le gouverneur dont il félicite la gouvernance de proximité instaurée, tout à moi seulement, après sa prise de fonction. Notre gouverneur, Jean-Bakomito Gambou, ne m'avait pas laissé, il m'a accompagné partout où je suis allé, dans des conditions très difficiles, mais comme c'est un homme de terrain, un homme qui aime toujours communier avec sa population. Notons à fait que partout où leur caravane scolaire est passée, les deux personnalités, dans une complicité légendaire, ont suscité dans les chefs des enseignants et élèves l'espoir de vivre une année scolaire merveilleuse pour la République démocratique du Congo. Éducation toujours en marge de la célébration de la journée mondiale de l'enseignant. Le directeur de la province éducationnelle de Lukunga a visité certaines écoles de sa juridiction pour constater l'effectivité de la rentrée scolaire. Chaque 5 octobre de l'année, l'humanité commémore la journée mondiale de l'enseignant. En République démocratique du Congo, l'occasion pour le directeur de la province éducationnelle de Lukunga, Jean-Pierre Yoïbo Kété, de s'assurer de la mise en place de mesures instruites et du bon déroulement des enseignements à travers les écoles de sa juridiction scolaire. Lors de sa descente, l'épreuve est a eu le moment d'échanger avec les enseignants et les élèves sur quelques directives données en ce qui concerne la notion de la nouvelle citoyenneté et la lutte contre les antivaleurs en milieu scolaire. Les cours se donnent normalement et les élèves et même ils ont témoigné le chiffre d'établissement. Chez nous, il n'y a aucun problème. Notre souci maintenant, c'est tout simplement de demander aux inspecteurs d'enseignement, de demander aux gestionnaires d'école, de demander aux autres partenaires éducatifs du véhicule. Nous avons lancé l'objectif anti-valeur zéro dans notre province éducationnelle, la main dans la main avec les gestionnaires des écoles, la main dans la main avec les chefs d'établissement, la main dans la main avec les syndicalistes et la main dans la main avec les parents de l'œuf, la société civile. Nous allons faire une éducation de qualité dans notre province éducationnelle. Il a ensuite rappelé les thèmes consacrés pour cette année scolaire 2024-2025, l'amélioration de la qualité pour stimuler les développements socio-économiques. Autour du bourgoumestre de la commune de Munga Foulal, 29 plus tôt, responsable de quartiers que compose sa municipalité au centre de la rencontre de questions liées au développement de la dite commune de la RDC de Kinshasa. L'objectif est d'échanger avec ses représentants directs auprès des administrés pour analyser, réfléchir et donner des pistes de solution aux problèmes qui rencontrent la municipalité. Réunis autour du bourgoumestre de la commune de Munga Foulal, à l'amphithéâtre du centre hospitalier Munga Foulal, dans les cadres de la réunion hebdomadeur, le 29 chef des quartiers ont, à l'instar des sites de Massalambila, présenté les difficultés spécifiques et communes auxquels ils sont confrontés. Ce qui nous dérange actuellement, ce sont les têtes des érosions. Avec ce que nous venons de recevoir comme directive, nous croyons que ce problème-là des têtes d'érosions sera stoppé. Dans son speech, l'autorité municipale, Sévera Lumbumalamba, s'est apaisantie sur la situation sécuritaire ainsi que la matérialisation de la vision Kinshasa et Zobonga, portée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. Nous devons tout faire pour changer l'état, les conditions de nos vies, sans sortir de la vision du chef de l'État. Et nous avons parlé aussi que la sécurité émane d'abord de la population. En dehors du chef des quartiers, l'on pouvait constater la présence de plusieurs notables chefs des localités ainsi que les chefs des rues y égards de la pertinence des sujets abordés. L'éportage de Bobo Moukondi et Pascal Chichot. Tout à fait autre chose, le Fonds Forestier National et le gouverneurat décident d'installer le parc à bois dans le porte de sortie de la province de Litorie. Le pourquoi dans ces récits de Juniors et Lémanis ? Le directeur général du Fonds Forestier National n'a plus qu'engagé à matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tiseké de Cholombo à travers le projet « Un milliard d'arbres ». C'est l'ensemble du pays. C'est dans ce cadre qu'on aurait Moulumba Kalala séjourné à Bougna en Litorie dans une mission d'évaluation de certains projets exécutés dans cette partie du pays. Entre 2021 et 2022, le numéro 1 du FFN a échangé ce vendredi avec le gouverneur militaire de Litorie, le lieutenant général de Bougna Kachomadjoun question de mettre en place un programme de parc à bois. Nous avons été envoyés pour rencontrer le gouverneur militaire de Lédie pour voir comment le Fonds Forestier travaillait ensemble dans le cadre de la forestation et du reboisement. Et nous étions satisfaits de voir que le gouverneur militaire est très d'accord et prêt à soutenir ce programme pour que cela aille très très vite. Je peux donc informer sans trop de commentaires l'harmonisation entre le gouverneur militaire et le Fonds Forestier national que je représente pour cette construction du parc à bois. Dans quelques jours ici, je ne donnerai pas peut-être le jour, où nous allons, ensemble avec le gouverneur militaire, commencer le travail du reboisement d'une manière symbolique afin de continuer avec un grand projet pilote où il y aura l'afforestation, les reboisements pour la visibilité, n'est-ce pas, de ce reboisement et la visibilité également du fonds forestier parce que c'est là et la vision du chef de l'État que nous devons respecter par le biais de Mme la ministre d'État qui nous envoie. Cette première visite dans cette province permettra au directeur général du FFN de palper du doigt les réalités du Congo profond dans l'exploitation forestière pour de vendre une solution. Dans le Kouilou, un atelier a servi de cadre de formation à l'intention de fonctionnaires de services publics. Le goût a été donné par le gouverneur de province. Je lance la réplique des activités du centre d'excellence et de formation continue des agences Les activités du centre d'excellence et de la formation continue des agents et fonctionnaires de l'État de la province de Kouilou sont désormais lancés. C'est le gouverneur de province, Félicien Kiwaï, qui a donné les gosses et mes crédits dès octobre 2024 dans la grande salle de formation de ces centres en présence des personnalités politiques, sécuritaires, scientifiques et académiques ainsi que de la société civile. Placés sous la gestion du professeur Roland Vellet, ces centres disposent des salles de formation équipées ainsi que des formateurs qualifiés dans tous les domaines. Ce centre a été créé depuis près de trois ans mais n'a jamais fonctionné. Aujourd'hui, nous avons, alors que nous venons de prendre des choses à main, relancé les activités sous l'autorité du gouverneur de province. Dans ce centre, vous trouverez tout ce qui a créé à la formation et au renforcement des capacités et des fonctionnaires et des militaires et des policiers et de la société civile. nous avons et des coches et du matériel voulu pour toutes sortes de formations. Je vous annonce que la semaine prochaine, déjà, nous commençons avec la formation sur l'informatique. Le Word, l'Excel, la navigation sur Internet et ça, c'est ce que nous allons devoir faire déjà la semaine prochaine. Situé à l'Université des Bandoudou-Iniband, ce centre a pour mission le renforcement des capacités des agents des services publics dans tous les domaines. L'appel est donc lancé à tous d'aller poursuivre la formation au Sénarec. Et puis, ces titres avant de nous séparer, les experts œuvront dans l'humanitaire en cogité sur la transformation du système d'aide humanitaire à la question de savoir comment parvenir à finaliser l'aide financière. Réponse de Constance Malanga, dans ces résumés. Quelles sont les meilleures approches des mises en œuvre des actions humanitaires en RDC ? Comment démarrer efficace et efficient dans la recherche des meilleures options tout en apportant également l'aide de qualité aux bénéficiaires dans les contextes du financement international changeant et rétréci ? Oxfam se lance dans les processus de réforme de l'aide humanitaire à Sataka, particulièrement au déséquilibre du pouvoir entre les acteurs humanitaires locaux nationaux et les acteurs humanitaires internationaux. Ce processus que nous avons entamé aujourd'hui nous permettrait de rendre de plus en plus le processus de la localisation effectif en République démocratique du Congo en donnant plus d'opportunités, plus de responsabilités aux acteurs humains. madame, messieurs, ces journales sont les acteurs humains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?